Musique Méditation du 6 novembre, la lumière de ce monde. C'est vous qui êtes la lumière du monde, Matthieu 5, le verset 14. La lumière est une des sources d'énergie les plus importantes. Sans elle, rien n'est visible à l'œil humain. La lumière pénètre l'obscurité, la fait disparaître et maintient aussi la vie sur la planète Terre. Sans elle, toute vie cesserait d'exister. Le 13 juillet 1977, une terrible panne d'électricité a plongé New York dans l'obscurité, ce qui a déclenché des déferlements de pillages et de féroces braquages. Les pertes totales ont été estimées à près de 3 milliards de dollars. Cela ne pouvait pas plus mal tomber pour la ville qui traversait déjà une crise financière et de l'emploi grave. Presque vouée à la faillite, la panne d'électricité a affecté 7 autres États du pays, ainsi que d'importantes villes du Canada comme Toronto. Durant 25 heures, la coupure a paralysé la ville la plus active du monde, là où résidaient les principaux marchés. Si l'absence de lumière artificielle a causé une telle dévastation en tant d'aspect, imaginez ce que causerait l'absence de lumière naturelle. De point de vue moral, l'obscurité semble régner dans ce monde, dans tous les domaines de la vie. Au cœur des ténèbres spirituelles se lèvent des voix qui promettent d'illuminer l'obscurité dominante de nouvelles philosophies et d'idées novatrices qui s'avèrent finalement être des fiascos. Le Seigneur qui connaît la condition humaine des derniers temps nous demande d'être des lumières au milieu des ténèbres ambiantes. Vous pouvez en être une entre ses mains. Vous pouvez illuminer l'endroit où vous vous trouvez, si vous vous assurez d'être en contact avec la véritable source de lumière, Dieu. Ne copiez plus les modèles comportementaux de l'obscurité comme la plainte, le pessimisme ou la victimisation. Acceptez avec courage l'appel que vous avez reçu d'être la lumière du monde, sans excuses ni craintes infondées. Comment ? En basant votre vie sur les principes et valeurs de la parole de Dieu qui se fonde sur la vérité éternelle qui est Jésus-Christ. En vivant ici, votre présence réveillera les consciences endormies des conformismes et brandira le flambeau de la vérité. En commençant par votre foyer et puis jusqu'aux extrémités de la terre. On raconte que le philosophe grec Diogène a une fois déambulé dans les rues d'Athènes avec une lanterne allumée en plein jour. Quand on lui a demandé la raison de cette extravagance, il a répondu « Je cherche un homme. Je l'applique à vous. Dieu cherche une femme. Et cette femme, c'est vous. » Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.